Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, à la fois pour les liens d'âme, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Vous adapterez à votre situation. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Peut-être qu'il n'y aura rien qui vous parlera. Alors dans ce cas, je vous invite à consulter peut-être les autres vidéos. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par un lien YouTube privé par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez. Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à ses désirs, ses besoins, ses envies, qui peut désirer fortement son autre. Mais on a aussi le désir de concrétiser cet amour divin dans le corps, la chair, sur terre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la mère avec le chiffre 2. Là, on a un féminin sacré qui a l'instant maternel, qui a protégé les siens, qui va peut-être donner bientôt naissance à un projet, ou se donner une nouvelle naissance, naissance à un nouveau départ, une renaissance. On peut être aussi dans un féminin sacré qui est déjà dans une vie de famille ou en vie de couple. Ou alors, il peut y avoir la naissance, la renaissance d'une vie à deux en couple. C'est possible également. Après, il peut aussi y avoir la naissance d'un enfant. Donc, vous voyez, vous adaptez à votre situation. En tout cas, le féminin sacré est très attaché au duo, au binôme et à la vie à deux, à la vie de couple. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. Ou le lien. Le lien d'âme, en tout cas. Alors, on a l'étreinte et on a la prière exaucée. Bon, là, il va y avoir des rapprochements, des fusions, des rapprochements, que ce soit physique, à travers le corps, la chair. Ça peut être aussi des rapprochements d'âme. Mais ça va être aussi une unicité intérieure qui pourra se manifester à l'extérieur. Le féminin, le masculin à l'intérieur de soi. Cette énergie yin et yang à l'intérieur de soi qui va s'unir, se réunir. Et ça pourra manifester cette union à l'extérieur. On nous parle de prière exaucée. Un vœu va être exaucé. Peut-être que certains aspirent justement à se retrouver avec leur autre. En tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser. Ok, on va demander un complément d'information. Quelle carte représente le lien aujourd'hui ? On a encore deux cartes. Bon, on a l'utérus sacré et l'eau. Alors, l'eau, ça peut être les émotions. Ça peut être aussi le lien à la mer, justement. L'utérus sacré, on est sur cette zone de conception. Je vais vous lire un petit peu les textes associés. Alors, on va commencer avec l'eau. Alors, pour l'eau, on nous parle d'origine, d'émotion, de profondeur des sentiments, de purification, de naissance et de renaissance. Bon, ça, on a pu l'évoquer tout à l'heure. On vous dit qu'on entre en résonance avec son énergie de l'eau. Qu'on nous offre la possibilité de nous purifier et que c'est aussi nécessaire afin de pouvoir mettre de la nouveauté dans la vie, en fait, de renaître et de pouvoir mettre du renouveau. Dans la vie, il faut se purifier des anciennes énergies. Ensuite, avec l'utérus sacré, alors... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'intimité, de forte créativité, de protection à la fois du foyer et de son intériorité. Il faut aussi accepter le féminin sacré. Chaque chose apporte, en fait, une perle d'amour pure dans le cœur de cette intériorité, de cet utérus, en fait. C'est comme s'il y avait une petite graine qui était semée dans cet utérus pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau et que c'était une graine d'amour. Alors, et là, on nous dit que tous les rêves vont pouvoir être exaucés, vont pouvoir se manifester. On nous parle de protection avec une grande force de joie et de créativité. Plus vous serez dans la joie, plus vous serez dans des énergies positives, plus vous pourrez vous sentir protégé. Bon, très beau message. Allez, on continue. Nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Alors, on a la carte rebelle. Bon, là, on a un masculin sacré qui a peut-être été dans la lutte, qui n'a pas voulu, qui a souvent été peut-être dans la rébellion, peut-être dans la défense aussi des plus faibles, qui disait peut-être tout haut ce que les autres pensaient tout bas et parfois ça a peut-être été à son... contre lui. Allez, je vais vous lire le texte. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et nous allons voir pour le féminin sacré quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On a la guérison d'âme. Est-ce qu'on a un féminin sacré qui a besoin de guérir son âme ou qui fait des soins de guérison pour les autres ? Je vais vous lire le texte. Guérison d'âme. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Voilà pour le féminin sacré. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la situation actuelle du masculin sacré. Là, on a le fait d'être bienveillant envers soi-même et puis on a un lien d'amitié, de fraternité, être un ami pour soi-même. On nous parle de lien quand même. Alors que ce soit fraternel ou de frère ou sœur ou âme sœur ou flamme jumelle ou âme jumelle, il y a ce lien qui est présent. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuelle ? Conflits et disputes, tensions, faire preuve de sagesse. Là, on a un féminin sacré qui traverse peut-être une période un petit peu difficile avec des conflits, des tensions à l'extérieur de lui ou d'elle mais qui sont peut-être liées à des conflits intérieurs, ressentis à l'intérieur de lui ou d'elle également. En tout cas, on invite le féminin sacré à faire preuve de sagesse. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors, là, on a un masculin sacré qui doit faire un choix entre ce à quoi il aspire, entre ses rêves, entre ce qu'il souhaite dans sa vie et la manière dont il peut construire et matérialiser ou concrétiser ce qu'il souhaite vivre, en fait. Il va falloir qu'il puisse matérialiser son imagination, donner naissance, en fait, à ses rêves et avoir un bonheur familial, c'est ce qu'il souhaite, en fait. Avoir un foyer heureux, un bonheur familial à long terme, il y a ce foyer à construire, en fait. Mais il faut qu'il prenne position, qu'il fasse un choix, peut-être du tri aussi, par rapport à son entourage, pour pouvoir matérialiser, concrétiser ce qu'il souhaite vraiment. En fait, l'idée, c'est d'être totalement aligné pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Là, on a une nouvelle chance. Alors, il y a le fait de demander pardon ou de se pardonner, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et puis, on a un féminin sacré qui a envie de se donner une nouvelle chance ou de donner une nouvelle chance à la relation. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré ? On nous parle de communication, de mouvements positifs. Le féminin sacré a l'impression que son masculin a été dans la communication. Peut-être qu'il a su exprimer facilement les choses. Ou il va peut-être reprendre une communication. Ou peut-être qu'il espère que son masculin sacré reprenne une communication. C'est vraiment... Le féminin sacré a peut-être envie que son masculin revienne vers lui ou vers elle et qu'il reprenne contact vers lui ou vers elle, en fait. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? Alors, on nous parle de grande réussite, de confiance en soi et de nouveau départ. Avec le nombre 11. Donc, il y a quand même le nombre 11, le nombre des flammes jumelles. Là, il y a peut-être une prise de conscience qu'avec son autre, c'est une grande réussite. En fait, il y a vraiment beaucoup de confiance et il y a vraiment une possibilité d'un nouveau départ sur des bonnes bases et assurer cette réussite. Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, on nous dit attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Bon, là, l'idée, c'est de peut-être avancer, mais tranquillement, sans faire preuve de rapidité, de savoir où vous mettez les pieds. Voir un petit peu, faire les choses avec prudence et savoir justement où vous allez et écouter vraiment vos guides, votre intuition pour vraiment prendre conscience des choses, savoir à qui vous avez affaire et sur quel terrain vous mettez les pieds. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Je reviens sur celui-ci. On a un masculin sacré qui est peut-être méfiant de reprendre peut-être la relation. Il y a peut-être des doutes, des peurs. Et là, il y a une grande méfiance, en fait. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? On nous parle de libération. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là, on a un féminin sacré qui est enfermé dans une zone de confort, qui se sent emprisonné, peut-être pieds et poings liés. Là, on a un féminin sacré qui aspire à être libre, en fait, et à sortir de cette zone de confort. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Bon, on nous parle d'âme-sœur. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Bon, là, vous en avez conscience et il y a une confirmation. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? On dit garder l'esprit ouvert. Votre âme-sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, il y a parfois des a priori, des préjugés ou la volonté d'être avec un style de personne, mais qui ne correspond pas forcément et peut-être que une autre personne pourrait mieux correspondre. Ou alors, on a tout de suite des a priori où on émet un jugement sur une personne en pensant qu'elle est comme ci ou comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Alors, on dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon là, il y a quelque chose de transgénérationnel, quelque chose à libérer par rapport à l'enfance, à la relation avec les parents, père, mère, lien paternel, lien maternel. Il y a quelque chose à traiter pour pouvoir être totalement épanoui. Il y a certainement eu des blessures par rapport à l'enfance et des schémas qui se reproduisent dans la vie adulte et la vie amoureuse. Il y a peut-être eu des blocages, alors soit par rapport à des divorces, soit par rapport à des blessures. Et il y a la peur de se lancer peut-être dans une relation amoureuse, peur de l'échec, peur de reproduire des mêmes schémas, peur de la trahison, peur de plein de choses. Donc en fait, l'idée là, c'est de pardonner peut-être aux personnes qui vous ont blessé par le passé ou à l'un de vos parents, reprendre confiance, avoir la foi en l'amour et en la relation de couple pour pouvoir avancer ensuite dans votre vie. Comment le chemin insacré se projette-t-il avec le masculin insacré ? On parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, il y a l'envie de repartir sur la légèreté, de la souplesse, quelque chose de fluide avec de l'espièglerie, il se reconnecter à son enfant intérieur, repartir sur quelque chose de léger, pas forcément engageant ou contraignant, mais vraiment repartir sur, voilà, redémarrer quelque chose en douceur. Repartir sur du flirt, de la séduction, de la légèreté. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin insacré pour le féminin insacré. Alors, là, il y avait un triangle amoureux, il y avait un choix à faire. On nous parle d'un nouveau départ, de renaissance et puis d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a eu une décision à prendre par rapport à un triangle amoureux, une énergie tierce. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux et cancer, lion et vierge. En tout cas, là, il faut prendre une décision pour pouvoir, alors, il est possible que ce soit le masculin insacré qui ait un choix à faire entre deux autres personnes ou alors, c'est le féminin insacré qui a un choix à faire entre les deux autres. Vous voyez un petit peu où vous vous situez, mais en tout cas, on nous parle de triangulaire et il y avait un choix à faire entre deux personnes. Est-ce que le masculin insacré a été choisi ou pas ? Est-ce qu'il a choisi son autre ou pas ? Mais là, il y a un choix pour repartir, s'autoriser à renaître, à donner un nouveau départ à la relation et pour vivre les choses de manière chaleureuse et détendue. Quelle carte représente le sentiment du féminin insacré pour le masculin insacré ? On parle de blessure, de cœur qui a été blessé et puis, c'est la fin des difficultés, la fin des épreuves. On avait un féminin sacré qui pouvait peut-être qui avait peut-être de vieilles idées, des vieux schémas, des vieilles habitudes. En fait, quelqu'un qui était resté dans ses vieux schémas, ses vieilles habitudes, des choses qui lui paraissaient insurmontables puisque c'est ce qu'il vivait depuis des lustres et il pensait finir comme ça, finir sa vie dans le même schéma, dans le même fonctionnement. Mais ça va changer et l'idée, c'est de... Là, il y a quand même une période actuellement de cœur blessé, de chagrin et de pleurs en tout cas, par rapport peut-être à des difficultés à devoir dépasser ou surmonter, par rapport à un schéma que le féminin sacré voyait jusqu'à la fin de ses jours. Là, il y a peut-être que le féminin sacré avait pris une décision, avait mis de côté le masculin sacré, avait décidé de rester avec l'énergie tierce. Et là, le féminin sacré traverse d'autres difficultés se rend compte qu'en fait, le schéma, la décision qu'il avait prise en prenant l'énergie tierce en se disant qu'il allait maintenir ce qu'il avait construit jusqu'à présent, tout s'arrête en fait. Et là, ça le rend triste et il a beaucoup de chagrin. Alors, du chagrin par rapport au fait d'avoir fait, d'être dans une situation de rupture peut-être ou de difficulté. et du chagrin peut-être aussi d'avoir fait le mauvais choix, du chagrin peut-être aussi de ne pas avoir choisi son autre et un chagrin par rapport peut-être envers lui-même, par rapport aux blessures qu'il se sera affligé, tout ça pour rien en fait, un petit peu. Donc, allez, on continue. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle d'un nouveau départ, d'un projet de vie commune, d'une renaissance suite à une pause, une période d'interruption. Là, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, allez, je prends ça. Là, il y a une rivale, il y a un amour qui n'a pas été totalement exprimé parce qu'il y avait justement une énergie tierce, une rivale et la famille. Donc, en fait, on a un féminin sacré qui s'est retenu d'exprimer son amour parce qu'il était déjà engagé dans une autre relation, qu'il y avait déjà une autre famille, une famille. il n'a pas exprimé tout son amour, il s'est retenu de vivre l'amour avec son autre. Il a préféré rester dans la situation avec son énergie tierce et sa famille et donc interrompre la relation avec le masculin sacré. Mais, en gros, il s'en, comment dire, il s'en mord les doigts. Enfin, là, il est vraiment dans une sorte de regret aussi peut-être parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas forcément fait le bon choix. Ceci dit, en dos de deck, on a la guérison. Donc, il y a quand même un équilibre qui va être établi, une guérison qui va être faite par rapport à une non-communication entre vous deux. Il y a une guérison et vous allez bientôt recevoir des messages ou des nouvelles. Allez, on continue et nous allons voir où en est la relation, comment elle va évoluer, quelle carte représente la relation actuellement. Là, actuellement, on nous parle de solitude, d'isolement, d'une personne qui a enfermé son cœur dans une cage dorée, en fait. Alors, on peut être dans une phase de solitude et d'isolement, de non-communication, de rester dans une zone de confort. C'est possible. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors là, justement, la difficulté, c'est d'ouvrir son cœur, de sortir de cette cage dorée, de prendre la clé du cœur. La difficulté, c'est d'ouvrir son cœur, d'être dans le pardon, de s'autoriser à aimer, d'être aimé. Quel est le conseil donné ? On nous parle de mise au point, de cibler l'amour, de donner la priorité à l'amour, de faire une mise au point, de savoir quel objectif se donner, de cibler cet amour, mais de faire un point sur sa vie, ses objectifs de vie. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme ? À court terme, on nous parle de rêve et d'espoir. Donc, il faut garder espoir, comme on avait pu le voir avec la prière exaucée. Garder confiance. Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Eh bien, voilà, on nous parle d'amour inconditionnel et durable avec cette renaissance, cette transformation et la mise, la renaissance de la beauté de ce lien et vraiment la manifestation, en fait. On voit vraiment quelque chose qui est rené, qui est vraiment magnifique et sous son plus bel aspect. Donc ça, c'est très, très beau. Allez, on va prendre une dernière carte avec les 77 d'Aliasquet. Quel message pour aujourd'hui ? Donc là, on nous parle, est-ce qu'on nous parle de personnes qui seraient un petit peu fatiguées ? On nous parle peut-être de coucheries ? On va voir, je vais prendre d'autres cartes. Ça peut être aussi besoin de repos. Voilà. Là, l'idée, c'est de prendre du repos, se reposer pour aller vers un nouveau départ qui va vous prendre aussi pas mal d'énergie. Donc là, en fait, la roue va tourner, ça va évoluer et reposez-vous avant pour avoir toute l'énergie nécessaire pour la suite. Les choses vont bouger. Et là, vous voyez, on a la spiritualité, il va y avoir une nouvelle vague. Vous allez vraiment pouvoir donner un nouvel, vous allez relancer la relation, en fait. Ça va reprendre sur, il va y avoir un nouveau départ, en fait. il y a un désir qui est, alors, un désir, mais c'est aussi la fin des dépendances, fin de la tristesse, fin des dépendances, mais le désir est là, tout va se remettre en route, en fait. Vous allez pouvoir redonner un nouveau départ à cette relation et vous retrouver, vous rapprocher. Ce sera la fin des dépendances aussi, alors que ce soit dépendance affective, alcool, drogue, liée à une certaine tristesse, peut-être également, là, vraiment, ça va être la fin pour pouvoir donner un nouveau départ à la relation. Alors, on nous parle soit d'énergie tierce, soit de triangulaire, soit de trois temps ou trois mois. Voilà, on nous parle alors soit de vacances, de repos, peut-être après un isolement, le fait d'apprendre, d'apprendre de ces expériences et ça va vous amener à d'autres engagements. Vous allez pouvoir vous engager après avoir appris à travers cette expérience, après avoir eu ce repos, cette prise de recul, peut-être également, vous aurez appris et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers plus d'engagement. en fait. Et vous voyez, en dos de deck, on a un nouveau tournant. Vous êtes à un tournant dans votre vie, un virage dans votre vie et vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose en fait. Là, vous arrivez à un tournant dans votre vie pour aller vers plus d'engagement dans la relation. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada